Présenté par Crolève Cette semaine à l'émission, dans le premier match, Marcel Mani face à Marie Carreau, dans la deuxième rencontre, André Beaulieu. Troisième rencontre, il y a le rencourt, et pour la finale, celui qui s'est classé premier, Carl Lafrance. Cette semaine, à l'émission Les Stars de Laval, on y va avec la catégorie 180 à 199 de moyenne, Guillaume Simonneau et Danny Deschênes. Guillaume, on y va maintenant avec le début de la rencontre, Marcel Mani, qui débute sur l'allée 9. Et comme tu l'as si bien mentionné, on monte d'une catégorie cette semaine. On se rapproche du 200 de moyenne. Alors, ça devrait être peut-être des pointages un peu plus supérieurs à ce qu'elle serait en passée. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, Marcel Mani, au Salon de Cayes-Lavale? Tout le monde le connaît. Et on y va maintenant avec Marie Carreau. Je pense qu'on peut voir dans l'attitude de Marcel, un passionné de Cayes, vraiment, qui joue depuis très longtemps. Qui est président d'une ligue, ici, au Salon de Cayes-Lavale. Et qui a pour idole, François Laving. Et Marie, qui a trois parties parfaites en carrière. Et ça semble bon au départ, également. Nous, tripes de 798. Au côté de Marcel, également, détenteur de... Quelques parties parfaites, oui. Quelques parties parfaites. Et on le voyait tout à l'heure, plus tôt de la semaine dernière, c'était des gens qui commençaient à jouer un an, deux ans d'expérience. Et un peu plein... Et cette fois... C'est la boule qui a frappé. Du côté gauche, quand même la Caye numéro 8 qui est demeurant en place. La boule aurait pu faire tomber la Caye. Avec des joueurs beaucoup plus expérimentés. 30 ans d'expérience pour Marcel Manier dans le domaine des Cayes. Également, plus de 20 ans du côté de Marie Carreau. Oui, donc, beaucoup d'expérience sur les allées. Mais quand même, peu d'expérience devant les caméras. Les deux joueurs en sont à la première participation. Et ça, c'est une chose des stars de Laval. C'est une chose qu'on a priorisé en y allant justement avec toutes les catégories. Donner la chance à tout le monde de pouvoir participer. On va voir les élites plus tard. Dans les juniors également. Les juniors également. Marcel avec son deuxième lancé. Premier sur l'allée 8. Du côté droit. Est-ce que ça revient? Un petit peu de balayage. Oh oui! Ça attire avec le balayage. Un doublé pour Marcel. Un peu. Si on se souvient de la semaine dernière, Denis Tapin, qui avait eu quelques lancers à droite sur l'allée de Mérouille. Oui. Il avait débuté avec une série d'abois également, Denis Tapin. Oui. Il n'avait toutefois pas eu la même chance que Marcel vienne d'avoir sur ce lancé. Et souvent, les joueurs, ça demande si c'est un mauvais lancé, le lancé comme on vient de voir avec Marcel. Mais ce n'est pas vrai. C'est des bons lancers. C'est seulement que l'effet de balayage se fait. Et les joueurs qui se mettent à mon drame, il me reste tout le temps la neuf. Mais avec un effet de balayage comme ça, c'est très rare que la neuf va rester... Oui, un effet très, très rare. Parce que la boule, souvent, va revenir beaucoup dans le triangle. Il va pouvoir plus facilement accrocher les pieds. Marcel en quête d'un troisième abat de suite. Oui, en quête d'un triplé pour débuter son match. Il me semble bon, la boule qui va traverser du côté gauche. Oui, bien déplacer du côté gauche. Oui, c'est réussi. Premier joueur à débuter le match avec trois abat de suite. 20 au premier carreau pour Marie. C'est un peu plus loin. Mais balayage également à la dernière seconde. Malheureusement. La quai 10 qui demeure en place. Ça attire quand même à bon compte. Parce qu'avec un lancé mince... Ça fait avoir un écart, oui. Oui, avec un lancé mince comme ça, souvent, comme tu l'as si bien mentionné, on peut se retrouver avec un écart. On va être récupérant. Et c'est souvent la difficulté. Si on voudrait jouer toujours en faisant un effet balayage. Mais des fois, ça coûte cher et ça va être réussi. Est-ce que la boule... Non, à la toute dernière seconde. La boule qui lui fout dans le dallo pour Marie-Carrot. Il a fallu quelques pieds de moins à l'allée. Partie qui est très jeune. 48 au troisième carreau pour Marie. Marcel qui est parfait. Trois abat de suite pour Marcel-Marie. Oui, trois abat. Un lancé de Marie sur l'allée nette. Attention, ça va revenir vers le centre. Oh oui, touche l'antifront et lui donne un abat. Et on le rappelle, pour les gens à la maison, l'antifront étant une petite planche qui est placée devant la quille numéro un. Et comme son nom le dit si bien, il fait dévier la boule. Mais les gens vont dire, oui, mais on a vu quelques trouées quand même. Oui, à ce moment-là. C'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. À ce moment-là, lorsqu'on va les trouver, la boule va passer à côté lorsqu'elle arrive. C'est l'enquête d'un quatrième abat de suite. Ça semble très bon. Oui, c'est réussi. Quatre abat de suite pour Marcel Mané. Excellent début de match. Marcel qui semble quand même très confiant. Et c'est un... Tous les tournois qui sont organisés au Salon de pieds Laval, Marcel est là. Oui, tout le temps. C'est vraiment... Fier compétiteur. Il aime ça. Oui. Également, Marie qui participe au tournoi Salon de pieds Laval. Ici, ça revient vers le centre. Ça semble mort. Cinquième abat de suite pour Marcel Mané. Il débarque sur les chapeaux de roue. Oui. Donc, Marie Carreau qui... Ça doit être conçu. Qui a réussi un abat au quatrième de quartier. Celle qui est arrivée en cinquième position. Oui. Pour sa qualification. Ici, Marie, ça va dévier du côté gauche. Un peu mince. C'est doublé pour Marie. On laisse points posés. Quand même, ici, il ne doit pas baisser la cadence. Non. Il y a une quarantaine de kilos à tort. Mais malgré l'excellent départ de Marcel Mané, on le sait, OK, on l'a vu lors de la semaine dernière, cinquante quelques kilos qui a été perdu en seulement un quart. Et là, Marie qui est volée en trouée sur l'alénage. Qui, on va être honnête, là, depuis le début, ça a assis les stars de Laval. L'alénage fait beaucoup. Ça a causé plus de difficulté que l'alénage numéro 8 aujourd'hui. Des trouées qu'on a vussées sur l'alénage. Oui. Marie qui tente d'aller chercher le pointage maximum. Tour de Marcel, qui revient sur l'alénage numéro 8 en quête d'un sixième à bas de suite. Et Marie qui joue, Marie-Carrot, joue cinq fois par semaine au gué. Et Marcel, je crois que c'est quatre fois. Alors, vraiment des gens passionnés. En quête d'un sixième, ça va être un peu plus loin. Ça semble bon. Ça semble bon encore une fois. Malheureusement, la série va s'arrêter à cinq. Mais quand même. C'est la plus belle série, là-bas, qu'on a eue depuis le début. Mais quand même, malgré le pointage de neuf, il ne va pas être inquiet pour l'instant de son avance qu'il a acquis dans le match. 119 au quatrième carreau. Marie-Carrot qui est la 97 au sixième. Et la réserve qui devrait être réussie. Et ça semble mince, non? La boucle n'a pas été dirigée suffisamment du côté gauche. Mais quand même, dans les circonstances pour Marcel, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique. Mais ça permet quand même à Marie de pouvoir espérer. Oui, pouvoir espérer. On ne sait jamais, on l'a dit. OK, ça change vite. Oui. Marcel qui jouait également avec une boule de Marc Karamit. Plusieurs joueurs qui ont eu ces boules depuis le début de la série. Qui sont de plus en plus populaires, vous voyez. Après une série de cinq à bas de suite, mais Marcel qui... Deuxième pointage de neuf de suite. Et lorsque la quai neuf reste en place, il ne manque pas grand-chose entre un abat. C'est vraiment une question de vitesse. Et de chance aussi. Oui, souvent. On va voir la quai qui passe demain. On appelle ça le vélo. Oui. Souvent, lorsque le lancer est plus lent, il va souvent avoir la quai numéro cinq. Encore une fois. Et là, cette fois-ci, je pensais que la boule allait faire la même chose que lors du carreau précédent. Je pensais à côté, mais non. On a terminé ce qu'on disait. Lorsque le lancer va être plus lent, la quai numéro cinq va faire tomber plus facilement la quai numéro neuf. Lorsque le lancer va être plus rapide, plus solide. La oeuvre va se rendre. Mais lorsque le lancer a une vitesse entre les deux, c'est à ce moment qu'on revoit beaucoup plus de pointage. C'est un carreau qui est... Ici, une réserve. Irrécupérable. Irrécupérable. Elle est qu'il y a cinq, sept, huit et dix. La boule qui était très main du côté droit. Et se faire justice en seulement une partie, c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout lorsqu'on est à sa première expérience. Avec le début de Marcel, cinq abats de suite, veux, veux pas. C'est des humains. Et on s'aperçoit, tu sais, on sait qu'on a de la pression. Et que là, on n'a pas le choix de faire des abats si on veut demeurer dans la rencontre. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Huitième carreau de Marie. Ici, ça semble bon. Ça va dévier du côté droit. Et malheureusement... Comme Marcel, cette fois, c'est la clé 8 qui reste sans place. Ici, pour effectuer la réserve, il devra se danser du côté droit de l'aller. Laissez l'aller, comme on l'expliquait la semaine dernière. Faire dévier la boule sur la clé. Souvent, les joueurs vont vouloir avoir tendance à aller porter la boule sur la clé. L'aller va amplifier le mouvement. Et c'est à ce moment qu'on va rater la réserve. Ça a été bien objecté. Ça a été fait la perfection par Marie. Qui, quand même, doit espérer le relâchement de la part de Marcel. Pour espérer. Après, on a plus qu'un. Oui. On a possibilité de 125 au huitième carreau. Possibilité maximale de 185. Marcel a déjà 167 sans jouer. 100 jouets. 157. Ça semble bon. Le balayage. Troisième carreau de suite, tout ce que Marcel... Mais, encore une fois, comme on le disait, ce n'est pas dramatique. Non, mais... L'avance... Réussi, sa réserve. Et c'est quand même les réserves les plus 19. Souvent, les joueurs d'expérience, souvent, lorsqu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'un abat, vont se contenter du pointage de neuf. Exactement. Et fermer les carreaux. Exactement. On le dit souvent. Si on a vu, il n'a pas tenté de coquiger la situation, qu'il aurait pu lui donner un carreau vert à ce moment-là. Parce qu'on le dit, il y a une question de chance, une question là-dedans. Et attention. C'est raté à nouveau. 175 au huitième carreau pour Marcel Maly. Il a besoin de 11 quilles en deux carreaux, il s'assure en la victoire. Marcel Marcel, ça semble bon. On a vu la boule bien soulevée à la... Et c'est là-bas pour Marcel Maly. Qui pensait de la victoire. Oui, tout à fait. On a vu comparativement au dernier carreau de Marcel, la boule être soulevée un peu plus à la ligne noire et moins perdre son efficacité au moment d'être déposée. Et on a vu le résultat s'effectuer. Et dans notre prochain match, André Beaulieu... Oui, va affronter Marcel. Ici avec... Oh, attention, la quille qui revient. Elle revient. Oui, c'est là-bas. Marie qui va compléter sa partie, le dixième carreau pour Marie. Ici, pour bien comprendre, si une quille est considérée comme tombée ou non, on a vu que le panneau qui descend n'était pas enclenché encore, donc la quille qui est tombée, elle est vraiment tombée. Bon lancé, encore une fois, Marie. Oh, très bon lancé, Marie qui... C'est le dixième carreau pour Marie, donc, qui doit terminer. On peut quand même terminer avec un pointage de 185. Ce qui n'est pas mauvais. Non, ce qui est quand même très bien. Marie, ici, au Salon Kiel-Laval, qui a quand même une moyenne d'environ 190 lors des ligues hivernales. Ce qui est dans la moyenne de la majorité des kiaires quand même du Salon Kiel ici. Il y a de la majorité des Salons Kiel un peu partout dans la province. Oui. Et on a vu un autre bon lancé ici quand même. Marie qui termine en force. Donc, Marcel Mani qui me n'emporte, mais on a vu Marie revenir quand même en force avec... Oui, puis elle termine son match. Oui, c'est peut-être 4 à bas de suite pour terminer sa partie. Ça va être bon pour un quatrième à bas. Ça revient un peu au centre. Et oui! Très bien, tu es réussi pour Marie qui termine avec un pointage de 185. Et Marcel qui va compléter son match sur l'allée 8. Mathématiquement, on n'a besoin que d'une seule quitte. Ce serait la victoire. Ce qui sera chose faite. On l'espère pour Marcel. Un bon joueur d'expérience. Oui. Il va garder la boule sur l'allée. Exactement. Et voilà, bon lancé. Bien déposé du côté gauche. Et là-bas, il est réussi. Marcel qui va également surpasser le centre de Denis Tapin de la semaine dernière. Exactement. Et probablement que plus que les catégories vont changer, plus que les parties vont être élevées. Oui, plus les pointages vont être élevées. On aura les juniors dans deux semaines. Oui. À 235, Marcel s'approche d'une partie du niveau élite. Oui. À la moyenne des élites, ils sont de 235 et plus. Donc le dernier lancé de Marcel. Et une UTT de ses deux réserves ratées, ça aurait été un simple de 250. Et pour Marcel Manier, c'était 12 excellents lancers. Oui, 12 très bons lancers. Trois pointages de neuf, peut-être occasionnés par un petit manque de vélocité dans le lancé. Et c'est un excellent lancé. Alors, Marcel qui termine avec un pointage de 235. Et qui sera de retour à Marcel Manier, qui va être de retour la semaine prochaine face à André Beaulieu. On va d'une courte pause et on revient avec le deuxième match de cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501